Alors, je vais vous présenter l'application que nous allons faire maintenant. C'est une application qui permet de personnaliser ses messages de réponse au SMS, donc mon répondeur SMS. Elle est déjà installée sur l'écran de mon téléphone. Donc, vous voyez que, visiblement, j'ai des messages déjà enregistrés, parmi lesquels je peux piocher. Je ne suis pas disponible, je vous rappelle plus tard, je suis en réunion. Le son est activé, ça veut dire que quand je vais recevoir un SMS, je vais pouvoir l'entendre et je vais pouvoir changer de message. Alors, on va tester tout de suite. Donc, je vais tester en m'envoyant un SMS d'une autre adresse. Donc, on va dire test. Donc, vous avez bien entendu test, qui est le contenu du SMS que je me suis envoyé d'un autre numéro de téléphone. Et vous avez bien vu le message message send qui a été envoyé. Et ce que j'ai reçu sur l'autre téléphone, c'est ce message-ci. En fait, pour spécifiquement mon autre numéro de téléphone, j'ai paramétré un message spécifique qui me répond, je ne suis pas dispo et qui me dit à quelle adresse je suis. Par ailleurs, pour tous les autres numéros de téléphone, j'ai des messages génériques et je vais pouvoir choisir le message de réponse que je veux renvoyer. Donc, je peux changer de message ici. Je peux ou ajouter ou supprimer un message. Donc, si par exemple, je sais que je vais être en réunion pendant trois heures, je vais dire. Par exemple, je suis en réunion jusqu'à 18 heures ou en cours. Ça dépend de ce que vous faites. Voilà, enregistrez. Je vois le message qui se rajoute ici. Je peux aussi supprimer un message existant. Par exemple, je vais supprimer celui-là. Il disparaît. Voilà, donc nous allons regarder maintenant ensemble comment créer cette application étape par étape. On va commencer par essayer de comprendre quel est le comportement de l'application et quelles sont les fonctions de base à partir desquelles nous allons démarrer. Donc, quel est le comportement que je veux coder ? En fait, on va mettre en œuvre dans ce tutoriel, comme on l'a déjà fait dans les précédents et comme on va le faire systématiquement, une bonne pratique de développement qui est la décomposition d'un problème complexe en une somme de petits problèmes simples. Donc, ça, c'est quelque chose de récurrent en informatique et c'est une bonne manière de réfléchir qu'on peut adapter d'ailleurs à beaucoup de choses dans d'autres domaines que l'informatique. Il ne faut jamais s'attaquer à l'ensemble du sujet d'un coup, mais plutôt se dire comment je vais le décomposer dans ses fonctions les plus simples et puis progressivement, de manière itérative. Donc, d'étape en étape, je vais tester, je vérifie que j'ai une version 1 opérationnelle qui marche, pas seulement d'ailleurs dans mes tests à moi, mais en la soumettant aux utilisateurs finaux. Donc là, en l'occurrence, on teste un peu en huis clos, mais si vous êtes en train de tester une application qui pourrait être utilisée par d'autres, plus vous pouvez impliquer tôt vos utilisateurs, mieux c'est. Et ensuite, on passe à une V2, puis à une V3, etc., etc. Donc, même à notre échelle, nous allons commencer par mettre en œuvre ce genre de pratique. Et pour mon répondeur SMS, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va commencer par faire une version qu'on va appeler 1.0, qui est toute basique et la fonction la plus simple qu'on puisse avoir, c'est le fait d'avoir un message automatique de réponse aux SMS rentrants. On peut même le programmer sans l'afficher pour l'utilisateur. Ensuite, on a entendu le message, donc on va rajouter une fonction pour pouvoir l'entendre, donc écoute du message à voix haute. Et une dernière chose, c'est pouvoir changer le message à partir de l'interface utilisateur. UI, c'est User Interface en anglais, et c'est un raccourci que vous allez voir souvent, donc parfois on va l'utiliser, c'est synonyme d'interface utilisateur. Donc notre maquette de départ, en fait, elle est très simple. Elle ne contient pas forcément les possibilités de pouvoir changer ou supprimer des messages, ou envoyer une réponse spécifique à un message spécifique avec l'adresse, comme je vous l'ai montré dans la présentation de l'application. Ça, ce sont des enrichissements qu'on va pouvoir ajouter au fur et à mesure. Mais à partir de ce qu'on vient de dire, notre maquette de départ est très simple. Donc on peut imaginer même, au départ, un message qui ne s'affiche pas, ici, qui est programmé dans la partie programmation. Mais comme nous avons affaire à des humains, donc je vous rappelle que c'est important de prendre en compte l'utilisateur final, on va quand même lui afficher sur l'écran de son téléphone quel est le message automatique actuel, qui est actuellement enregistré. On va pouvoir entendre ce message en activant le son, et ne pas l'entendre si la case est décochée. Et on va pouvoir enregistrer un nouveau message. Donc on peut imaginer qu'il y a un champ texte, on va pouvoir taper ce nouveau message, appuyer sur un bouton pour l'enregistrer, et qu'il vienne remplacer celui-là. Donc notre maquette de départ est assez simple, et c'est sur cette base que nous allons démarrer la création de notre application. Alors les composants et les notions qui seront abordées dans cette section, on va découvrir de nouveaux composants qui fonctionnent sur Android et sur vos téléphones. Donc le composant Texting, qui permet de répondre aux SMS, le composant Text-to-Speech, qui permet de lire à voix haute un texte, le composant Tiny Database, qui va nous permettre de sauvegarder localement les données. Donc on va commencer à aborder la persistance des données, et comment les enregistrer de manière intégrée à l'application. On va découvrir aussi un composant qui permet de choisir un certain nombre d'options dans une liste, la géolocalisation, les notifications à l'utilisateur que vous avez déjà vues, et dans les exercices de codage, vous pourrez découvrir également Speech Recognizer, qui permet, à l'inverse de Text-to-Speech, de transformer un texte dicté en texte écrit. Nous allons voir également des manipulations de listes, la manière d'ajouter et de supprimer des éléments dans une liste, et la navigation par index dans une liste. Ce sont des notions d'informatique très fréquentes, donc c'est important de commencer à s'y habituer et à les connaître. On va également manipuler des conditions, et bien sûr, des notions d'ergonomie, et notamment dans cette application, la manière de gérer la visibilité et l'invisibilité d'éléments dans l'interface utilisateur, ce qui nous permet d'utiliser un seul écran, au lieu de multiplier les écrans, pour pouvoir afficher ou cacher un certain nombre de choses. Voilà, donc allons-y, démarrons la version 1 de notre application.